Comme une thématique, peut-être même une petite obsession chez Quentin Dubois dans les histoires. On parlait des Legos, des spéculations autour des Legos hier. Et ce matin, Quentin, on s'intéresse à ce YouTuber américain qui dépense lui aussi des millions de dollars, mais en carte Pokémon. Oui, Logan Paul, YouTuber, acteur et boxeur américain de 26 ans, dont Nicolas Poincaré nous a dressé le portrait il y a quelques mois, a une passion parmi tant d'autres, c'est celle de dépenser son argent. Il avait déjà fait parler de lui en achetant une carte Pokémon qui lui avait coûté 150 000 dollars, la carte de Dracaufeu pour les adeptes. Eh bien, il revient une fois de plus pour nous faire une grande annonce. Cette fois-ci, il a acheté 11 boîtes de la toute première édition du jeu de cartes à collectionner, chacune comptant 102 cartes pour la modique somme de 3,5 millions de dollars. Ah oui, 3,5 millions de dollars, ça vous la coupe ça, Emmanuel Lechy. Ce qui me fascine toujours, c'est qu'on puisse trouver encore des boîtes qui sont totalement en état d'origine. C'est les collectionneurs. Mais qu'est-ce qu'il veut en faire d'ailleurs, Logan Paul, de ces boîtes toutes empaquetées ? Alors, donc, il fait des vidéos sur YouTube déjà, dans lesquelles il ouvre des paquets de cartes écrits à chaque découverte de nouvelles cartes, parce que c'est la folie d'ouvrir des paquets de cartes en ce moment. Et donc, avec ses 23 millions d'abonnés uniquement sur YouTube, ça va lui faire un petit peu d'argent. Mais on ne va pas se mentir, le but principal, c'est l'investissement et la revente de toutes ces cartes. Même s'il avoue être dépassé par son propre succès, puisqu'à force de spéculer et d'acheter des paquets aussi chers, les prix grimpent et ça devient difficile pour tout le monde de s'en procurer. Eh bien oui. Vraiment, vraiment pour tout le monde. C'est le mécanisme de l'offre et de la demande. Ce n'est pas les seuls investissements qu'il fait d'ailleurs. Non, il a la folie des investissements. Logan Paul adore investir dans ce qui peut valoir quelque chose un jour. Après avoir dépensé plus de 5 millions de dollars au total en achat de cartes Pokémon, il montre un grand intérêt au marché florissant des NFT, ses œuvres d'art numériques qui s'arrachent et surtout se revendent à prix d'or. Il a révélé qu'il avait acheté 139 NFT pour un total de 2 645 000 dollars. Il a d'ailleurs commencé sa collection en août dernier en dépensant 60 000 et 95 000 dollars pour s'offrir deux petits NFT, deux petites images qui ressemblent, tenez-vous bien, à des rochers pixélisés. Eh bien, dites-moi. Il n'y a pas de problème d'urgence, monsieur. Exactement, mais Emmanuel Lechypre... On n'est pas du tout dans la même logique, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que les cartes Pokémon, c'est vraiment l'ancien monde de la collection. C'est-à-dire... Il y a la nostalgie de l'enfant. Voilà, exactement. Alors que là, les NFT, vous êtes vraiment propulsés dans le pari sur l'œuvre d'art qui vaudra de l'argent. Il peut marcher éventuellement. Demain, et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi une nouvelle façon de boursicoter, Emmanuel ? Ah ben, ça fait partie des placements, oui. Si vous avez aujourd'hui des collections, alors notamment les cartes Pokémon, c'est assez magique parce que c'est à chaque génération... C'est quoi ? C'est 95 à peu près les premières cartes. Et vous avez... Moi, j'ai un filleul, par exemple, qui a une collection absolument incroyable parce qu'il a juste gardé ses cartes quand il était petit et qu'il a eu la chance de tomber au moment où sortaient les cartes Pokémon. Gardez bien les cartes Pokémon. Ça peut valoir. Si vous regardez aujourd'hui sur Internet, vous avez en moyenne... Alors attention, parce qu'il y a toujours les critères sur très bonnes cartes, etc., en très bon état, mais énormément de cartes aujourd'hui se sont valorisées entre 80 et 100 euros, la carte. De l'or se cache peut-être dans vos boîtes. Ah oui, oui, il ne faut pas ouvrir les cadeaux de Noël, du coup. Des enfants, exactement, c'était le conseil du jour.